Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous attaquons à une figure incontournable de l'histoire des Etats-Unis, Abraham Lincoln. Connu dans le monde entier pour son engagement dans la lutte contre l'esclavage, qu'il a su marquer son époque et rester dans les mémoires. Nous allons ensemble retracer son parcours dans le premier portrait historique que nous vous proposons sur notre chaîne. C'est parti ! Fils d'un couple de pauvres fermiers, Abraham Lincoln débute sa vie le 12 février 1809 dans la cabane en rwandain de ses parents dans le comté de Hardin au Kentucky. Pour ta gouverne, l'histoire a d'ailleurs exagéré la pauvreté de ses parents au moment de sa naissance. Puisqu'Abraham et sa soeur fréquenteront plus tard l'école de Cumberland Road et son père deviendra même l'un des fermiers les plus riches de leur comté. Le jeune Abraham mena donc une existence pour le moins paisible jusqu'en 1816, date à laquelle ses parents perdirent leur terre suite à une erreur figurant dans les titres de propriété. Ce qui conduit la famille à emménager dans l'état de l'Indiana. Là-bas, et alors qu'Abraham n'a que 10 ans, sa mère décède de la maladie du lait en 1818. Cette maladie est provoquée par l'ingestion de lait de bovins, ayant mangé eux-mêmes de l'opatoire rugueuse. C'est un certain type de plantes qui, une fois digérées, libèrent une substance toxique dans leur lait. L'année suivante, en 1819, son père se remaria avec une veuve qu'il connaissait depuis bien longtemps. Elle s'occupe bien d'Abraham et le pousse à se cultiver par lui-même. C'est ainsi que de 11 à 15 ans, il fréquente régulièrement l'école et développe un certain intérêt pour la lecture, et étudie notamment la Bible, l'histoire de l'Angleterre et celle des Etats-Unis. C'est à l'âge de 17 ans qu'il quitte pour la première fois la maison familiale pour partir travailler sur un ferry. Plus tard, en 1828, à l'âge de 19 ans, la mort le frappa avec le décès de sa soeur morte en couche. Il décida alors de partir et de signer son premier contrat. Ce dernier le fit naviguer à travers les eaux de l'Ohio, puis celle du Mississippi. Ce travail lui rapporta la somme de 25 dollars, somme qu'il donna à son père. Deux ans plus tard, à 21 ans, il rejoint les terres de l'Illinois avec son père avant de le quitter l'année suivante pour rejoindre la Nouvelle-Orléans à bord d'une péniche. Sur le chemin du retour, il s'arrête à New Salem où il décide de s'installer et d'enchaîner différents emplois tels que magasiniers, postiers ou encore surveillants. Après un certain temps, il s'enrôle dans la milice locale afin de combattre les Indiens de Black Hawk et est élu capitaine de sa compagnie sans pour autant avoir fait preuve de bravoure puisqu'il déclara plus tard n'avoir jamais vu de guerriers indiens. Au fil du temps, Abraham aspire à une vie publique et politique. Il se présenta donc aux élections en tant que représentant du parti Whig afin de siéger à l'Assemblée Nationale. Il réussit à être élu une première fois en 1834, puis plusieurs fois réélu. En parallèle, il décida d'étudier le droit et réussit son examen du barreau devenant ainsi avocat en 1836 à l'âge de 27 ans. La même année, et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, il contracta la syphilis. Dès 1837, il part s'installer à Springfield et commence à exercer le métier d'avocat. Il traite ainsi de nombreuses affaires, lui conférant une certaine notoriété au sein de la profession. Côté cœur, il épouse une dénommée Marie Todd en 1842. Continuant sa vie politique, il est réélu quatre fois comme représentant à la Chambre de l'Illinois, état qu'il représente ensuite au Congrès des Etats-Unis à Washington à partir de 1846. Au Congrès, il se fait remarquer pour son opposition à la guerre contre le Mexique, même si paradoxalement, il vote plusieurs fois l'envoi de troupes supplémentaires. Pendant cette période, ses électeurs n'ont pas toujours été de son avis, le jugeant parfois antipatriote, si bien qu'il décida de ne pas se représenter aux prochaines élections. Il quitta donc le Congrès en 1849 pour retourner à son premier amour, comme vous l'aurez sans doute compris, il s'agit du droit, ce qui le fit quitter la vie politique pendant près de cinq ans pour se consacrer pleinement à son métier d'avocat. Nous sommes alors dans les années 1850 où la question de l'esclavage aux Etats-Unis était plus que sensible et où beaucoup de tensions existaient. C'est également pendant cette période que le parti wing auquel Lincoln appartenait fut dissous et que dans le même temps, un nouveau parti fut fondé, le parti républicain. C'est dans ce contexte qu'il décide de retourner dans l'arène politique en 1854 pour s'opposer au sénateur démocrate Stephen Douglas. En effet, lors de la création des Etats du Kansas et du Nebraska, il proposa en 1852 un référendum sur la question de l'esclavage à ses concitoyens. Ce référendum est là pour leur proposer de choisir s'ils veulent rester un Etat libre, c'est-à-dire un Etat où posséder un esclave est illégal, ou au contraire s'ils veulent devenir un Etat esclavagiste. Je pense que vous avez compris, c'est-à-dire un Etat où l'esclavage est légal et pratiqué. C'est ce qu'on appellera le Bill Kansas-Nebraska. Cette décision était en totale contradiction avec les compromis du Missouri de 1820, qui stipulaient clairement que les nouveaux Etats au nord de la Mason-Dixon Line seraient forcément des Etats libres. Cela a indigné Lincoln et la poussa à retourner en politique. Il se fit une nouvelle fois remarquer avec ses discours dans les villes de Springfield et de Peoria contre la loi sur le Kansas-Nebraska dont on vient de vous parler. Malheureusement, ce fut un échec et la loi fut adoptée, rendant ainsi légal l'esclavage dans les Etats du Kansas et du Nebraska. Mais ce brave Abraham ne se découragea pas pour autant et remit à profit ses talents d'orateur en 1858. De nouveau, il se retrouve en compétition face au démocrate Douglas, mais cette fois pour devenir sénateur lors des élections sénatoriales de 1858. Une nouvelle fois, ce fut un échec pour Lincoln qui perdit de peu les élections. Malgré tout, cette défaite n'est pas totale, puisqu'elle lui aura permis d'accroître sa notoriété et qu'elle aura fait de lui le candidat parfait pour le parti républicain en prochaines élections présidentielles. C'est ainsi qu'il rassembla des soutiens autour de sa candidature et qu'il réussit à se présenter à la présidentielle de 1860. Profitant des querelles entre démocrates qui ont scindé le parti en deux et qui ont eu pour conséquence de voir deux candidats démocrates s'opposer à l'élection présidentielle, Lincoln parvint à obtenir près de 40% des voix. Cela fait de lui le 16e président des Etats-Unis et de surcroît le premier chef d'état républicain de son pays. Cet événement a changé le visage politique des Etats-Unis et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on se souvient encore d'Abraham Lincoln. Quelques semaines après son élection, la Caroline du Sud décide de faire sécession, en gros de ne plus être membre de l'Union, elle sera très vite suivie par six autres Etats du Sud. A ce moment-là, la guerre n'était pas encore déclarée mais les tensions grandissaient de plus en plus. Deux blocs commençaient à s'opposer, les nerdistes étant pour l'abolition de l'esclavage et les sudistes, eux, étant pour la plupart en faveur de l'esclavage. Le 4 mars 1961, Lincoln prit officiellement ses fonctions de président des Etats-Unis. Bien que combattant depuis plusieurs années l'esclavage, Lincoln était beaucoup plus attaché au maintien de l'Union qu'à l'abolition de cette pratique. Si bien que pendant son discours d'investiture, il proposa au Sud de conserver l'esclavage sous certaines conditions. Cette proposition fut rejetée par les Etats confédérés n'accordant pas assez de confiance au nouveau président. Mais ce qui déclencha réellement la guerre, ce fut certaines décisions prises par Lincoln comme le ravitaillement des troupes stationnées au Fort Sumter. En réponse, les confédérés attaquèrent le fort et la guerre de sécession commença. Ce n'est que 4 ans plus tard que la guerre prendra fin, avec pour bilan la lourde perte au combat de près de 600 000. Et je ne vais pas plus m'attarder là-dessus, car nous en reparlerons probablement plus en détail dans un épisode dédié. Car honnêtement, cette période de l'histoire ne peut pas se résumer en quelques mots. Notez juste qu'elle commence en 1861 avec l'élection d'Abraham Lincoln et qu'elle s'arrête en 1865 avec la reddition du général sudiste Lee et la victoire de l'Union. Pendant sa présidentielle, et notamment le 22 septembre 1862, Lincoln annonce l'émancipation des esclaves dans les états qui persisteront dans la rébellion à partir du 1er janvier 1863. Quant aux autres états qui coopéreront, la transition se fera plus progressivement et avec plus d'avantage. Dès l'année suivante, le citoyen dure choisir le nouveau dirigeant du pays. Et c'est ainsi que Lincoln se représenta pour un second mandat à l'élection présidentielle de 1864. Avec le soutien de ses électeurs, il remporta l'élection et garda donc son titre et ses fonctions en tant que président des Etats-Unis. Ce n'est qu'en janvier 1865, voyant la victoire de l'Union se rapprocher et constatant que le sud n'était plus en état de négocier quoi que ce soit, que Lincoln rédige le texte du futur amendement. Cet amendement sera le 13ème inscrit dans la constitution des Etats-Unis et abolira l'esclavage et la servitude involontaire. Il prendra effet à la fin de l'année 1865 et libérera tous les esclaves encore asservis dans les états qui restaient esclavagistes jusque là. C'est un énorme pas pour la communauté noire et leur vie changea après ça. Ils sont dorénavant libres même si le combat pour l'égalité entre les hommes blancs et noirs ne faisait que commencer. Le 9 avril 1965, la guerre de sécession prend fin et Lincoln en ressort vite en une. Malheureusement pour lui, il n'aura pas l'occasion de voir le fruit de son travail concernant la question de l'abolition des esclavages, puisqu'il se fera assassiner le 14 avril 1865, soit 6 mois avant que le texte ne rentre en vigueur, et seulement 5 jours après la fin de la guerre de sécession. L'assassinat eut lieu à Washington dans le Théâtre Ford, un théâtre réputé de la ville. Ce meurtre fut prémédité par des sympathisants de la cause confédérée qui espérait renverser le gouvernement de l'Union. Ils avaient prévu pour cela de tuer 3 membres du gouvernement important, à savoir le secrétaire d'Etat, le vice-président, et vous l'aurez compris, le président des Etats-Unis lui-même. Un plan qui ne manque donc pas d'audace. 2 sur 3 furent touchés, mais seul Abraham Lincoln succomba à ses blessures, victime d'une balle dans la nuque. Dès lors s'ensuit une chasse à l'homme qui se termina dans une grange où fut abattu John Willsbos, l'assassin de Lincoln. Le 19 avril 1865, soit quelques jours après son meurtre, des millions de gens vont venir lui rendre hommage lors de sa procession funèbre à Washington. Son cadavre fut par la suite transporté en train et fit des haltes dans plusieurs villes de l'est du pays, ce qui permit à des millions de gens supplémentaires de venir se recueillir. Le 4 mai 1865, le convoi termina son long périple par la ville natale du président, Springfield, où il sera enterré. Bon narrateur, excellent avocat et président de renom, Lincoln aura su multiplier les casquettes. Il laisse derrière lui le souvenir d'un homme engagé et persévérant qui aura su bouleverser l'histoire de son pays. C'était un visionnaire qui a œuvré pour l'abolition de l'esclavage. Néanmoins, il faut savoir nuancer et ne pas oublier que, comme beaucoup de Blancs de son époque, Lincoln se considérait supérieur de par sa couleur et qu'il n'était pas en faveur de l'égalité entre les hommes blancs et les hommes noirs. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite d'ailleurs pas à donner ton avis et à poser des questions par commentaire. On y répondra avec plaisir. Si le cœur t'en dit, abonne-toi, laisse un pouce bleu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !